Laurent Abohab, PDG de l'entreprise Imprimerie Chalvet, basée à la Ville-Dieu. Ce projet est né en 2014, j'ai eu l'opportunité d'acquérir l'imprimerie Chalvet. Pour ce projet, j'ai contacté Jean-Louis Guernetti. Ce qui nous a intéressés dans cette entreprise, c'était une entreprise de niche, où l'on imprimait des produits très spécifiques, que sont les notices pharmaceutiques. Nos clients sont principalement des laboratoires pharmaceutiques et également des façonniers qui travaillent pour les laboratoires pharmaceutiques, qui font le conditionnement de médicaments, de cosmétiques et éventuellement de compléments alimentaires. Nos principaux marchés sont en France et également quelques marchés à l'étranger. Lors de notre installation en 2019 sur la commune de la Ville-Dieu, nous avons jeté du terrain et construit de nouveaux bâtiments pour l'imprimerie Chalvet. Nous avons été épaulés par la communauté des communes d'Obena, par la mairie de la Ville-Dieu, et nous avons donc obtenu une subvention de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour financer l'achat de nouveaux matériels. De 2014 à ce jour, nous avons pu embaucher une douzaine de personnes. Aujourd'hui, nous sommes 32 dans l'entreprise. Nous visons les 40 personnes dans les deux ans qui viennent. Nous avons doublé le chiffre d'affaires depuis la reprise et nous sommes encore en fort développement. Notre entreprise est engagée dans une politique de certification. Nous avons obtenu très récemment la norme ISO 9001 version 2015 et également dans les domaines environnement et RSE avec le label ECOVA10, médaille d'argent, imprime vert et PEFC. Le futur projet sur la fin de l'année 2023-début 2024 est d'installer sur le toit de l'imprimerie Chalvet des panneaux photovoltaïques qui vont nous permettre d'avoir une autonomie de plus de 50% sur notre production.